Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Pézia, bonjour. Bonjour Hadjar. Journée nationale de la diplomatie algérienne, elle s'est distinguée à travers l'histoire par la constance de ses positions, des positions qui lui confèrent un rôle de premier rang dans la résolution des crises et conflits. La formation professionnelle fait sa rentrée ce mardi. De nouvelles spécialités sont proposées aux apprenants. Des plateformes numériques sont mises à leur disposition pour les accompagner. Protection des données personnelles, l'Algérie et la Mauritanie signent un accord de partenariat dans le domaine. Prévention et lutte contre le cancer du sein, les start-up s'impliquent. L'une d'elles a lancé ce matin une campagne de sensibilisation pour le dépistage précoce. Et plus d'une centaine de martyrs la nuit dernière à Raza, au Liban. Le déplacement de la population se poursuit. Plus d'un million de personnes sont arrivées en Syrie suite à l'intensification des bombardements sionistes. Culture, la question aux palestiniens s'invite au festival international du film arabe Aoran avec la diffusion de Distance Zéro, un documentaire composé de 22 courts, métrages, films et arrasas pendant l'agression sioniste. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Avant de dérouler l'actualité du jour, ces félicitations du Président de la République à son homologue tunisien Qays Saïed pour sa réélection à la tête de la Tunisie pour un second mandat. Et le Président Al-Majid Boune qui continue de recevoir les félicitations de ses homologues et autres dirigeants du monde pour son second mandat, celle de son homologue autrichien et de la vice-présidente de la République de Namibie. L'actualité de ce mardi, marquée, vous le savez, par la rentrée professionnelle, près de 400 000 nouvelles places pédagogiques sont offertes aux apprenants pour cette rentrée en présentiel et en apprentissage. Le coup d'envoi a été donné ce matin depuis Oran par le ministre du secteur Yassine Merabi. De nouvelles spécialités également dans plusieurs domaines dont l'agriculture, la numérisation et les nouvelles technologies des spécialités attractives. On écoute le ministre de la formation professionnelle Yassine Merabi, propos recueillis par Mohamed Hamza Belmadani. Dans le but d'améliorer les formations proposées et d'en garantir la qualité, nous œuvrons à ouvrir des ateliers, revoir les conditions d'accès aux spécialités et réviser les contenus pédagogiques des formations, afin de les rendre plus attractives pour les personnes souhaitant acquérir les compétences et les qualifications nécessaires. Et à Tougourte, le secteur a prévu près de 4 000 places pédagogiques dans différents modes de formation, nous dit Amar Daffer. À Tougourte, pas moins de 3 744 postes pédagogiques dans différents modes de formation sont ouverts au titre de la session d'octobre 2024. La priorité est accordée aux spécialités paramédicales, ainsi qu'à la formation des femmes en milieu rural, nous dit Abdrahman Bighari, le directeur de la formation à Tougourte. Concernant les nouvelles spécialités dans cette session, il est marqué par l'ouverture de 4 spécialités, comme spécialité maintenance des équipements biomédicales, 7 spécialités ouvertes pour prise en charge le besoin de secteurs assentis au niveau local. Le nombre de sections détachées au milieu rural, c'est 11 sections pour femmes au foyer au milieu rural. En ce qui concerne la numérisation du secteur, il ajoutera... Toutes les sujets de numérisation au niveau des établissements de formation ont été dotés des équipements informatiques et multimédiaires. A noter que le secteur de la formation à Tougourte dispose de 9 CFPA, de 2 instituts spécialisés de formation et de 4 établissements agréés par l'État. De Tougourte à Amar Daffer pour Adjichin 3. Et pour accompagner les apprenants, la tutelle a mis en place des plateformes numériques. Samir Alloun pour le détail. Le secteur de la formation professionnelle s'adapte progressivement à ces transformations liées aux outils de gestion, de prise de contact, d'informations ou autres. Il s'agit de trouver de nouveaux moyens qui s'adaptent avec les attentes et exigences des apprenants, à même de leur permettre d'accéder à une panouplie d'informations et de services directement en ligne. Des portails web, plateformes numériques sont alors développés au sein du secteur. Mohamed Azoug, sous-directeur des examens et des concours au niveau du ministère de la formation et de l'enseignement professionnel. On a instauré un certain nombre de plateformes, notamment la plateforme Minetti qui est destinée à l'inscription, qui veut dire que le stagiaire ou l'apprenant, le futur formé, il n'a pas à se déplacer à un établissement, il n'a qu'à directement accéder à la plateforme Minetti pour s'inscrire. On a également essayé une plateforme de gestion. L'objectif principal de cette mission, c'est qu'on peut avoir à tout moment des informations par rapport au nombre d'inscrits, par rapport au budget consommé, d'avoir une traçabilité très constante, une transparence par rapport à la gestion. Une approche numérique pour trouver des solutions à des problématiques liées à la distance. D'autres plateformes semblables verront le jour prochainement pour accompagner les différents apprenants. Nabilaït Ahmed, directrice marketing et communication au sein de l'Office national de développement et de la promotion de la formation continue. Nous avons la mise en place d'une plateforme qui est en cours de réalisation. Elle est dédiée à la signature électronique, mais aussi dédiée à nos apprenants, aux stagiaires de suivre les formations en ligne avec un niveau de sécurité et de fiabilité très fort. Et l'entrée de la formation professionnelle accompagnée par des outils connectés pour simplifier la vie aux apprenants, tout en les sensibilisant aux nouvelles possibilités offertes par l'exploitation du numérique. Protection des données personnelles, l'Algérie et la Mauritanie ont signé ce matin un accord de partenariat pour l'échange d'expériences et d'expertises dans ce domaine. Sophia Bouchercha. L'accord vise à renforcer la coopération bilatérale pour échanger les expériences dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, affirme Samir Bourghil, président de l'autorité nationale de la protection des données à caractère personnel. Aujourd'hui, nous signons un accord entre les autorités algériennes et mauritaniennes pour la protection des données à caractère personnel, à travers lequel nous concrétisons les intentions sincères de renforcer la coopération bilatérale efficace pour échanger des expériences dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. En effet, la protection de ces derniers ne peut être réalisée efficacement dans les échanges commerciaux et économiques entre les pays à l'ère de la mondialisation numérique et des technologies modernes qu'au sein d'un cadre de coopération entre les autorités chargées de la protection des données personnelles des citoyens résidant dans ces deux pays. Je suis convaincu que ce travail commun constituera une nouvelle pierre angulaire dans le renforcement du respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques. Cette coopération permet également de renforcer le respect de la dignité humaine, de la vie privée et des libertés publiques, ajoute Mohamed El-Amin Ouldsidi, président de l'autorité nationale de la protection des données à caractère personnel mauritanienne. Nous croyons que la complémentarité des efforts et l'échange d'expertise sont le meilleur moyen d'atteindre les objectifs visés par l'organisation de la protection des données à caractère personnel. Je suis convaincu que cet accord de coopération aboutira à des décisions et de recommandations qui auront un impact positif sur la protection des données et de la vie privée dans nos deux pays, afin d'atteindre les objectifs et les buts que nous avons fixés. Cette coopération incarne la vision des présidents des deux pays visant à renforcer les relations bilatérales dans divers domaines conformément aux orientations données lors de leur visite. Retour à l'actualité de ce dimanche. Le ministre des Finances met l'accent sur la modernisation des moyens de paiement à travers la numérisation. Une priorité pour les pouvoirs publics au vu du contexte mondial actuel marqué par la transition numérique. On écoute à ce propos Lazis Fayyed, ministre des Finances. Ces propos sont recueillis par Rimbou Qadou. Notre approche pour moderniser les systèmes de paiement et élargir l'utilisation des outils de paiement modernes afin de réduire l'économie parallèle. Les faux billets, encourager l'inclusion financière, prévenir des risques de blanchiment d'argent et de corruption. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis majeurs qui touchent tous les acteurs économiques de notre pays. La modernisation de notre système de paiement permettra à l'Algérie de faire face aux défis économiques tout en garantissant plus de transparence et de sécurité dans les transactions financières. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il offrira à chaque citoyen l'opportunité de participer aux services et aux activités économiques, en particulier dans les zones rurales et éloignées où le système financier traditionnel a du mal à accéder. Le ministère de la Pêche s'adapte aux nouvelles technologies. Il est question là également de numérisation du secteur. Une conférence se tient à Alger pour aborder la pêche et l'élevage de poissons. Le développement de ce secteur stratégique passe par l'adoption de nouvelles stratégies pour stimuler la production tout en intégrant les innovations numériques dans la gestion des ressources halieutiques. Ces actions s'inscrivent dans une dynamique globale de modernisation et d'optimisation des pratiques pour garantir une exploitation durable. Kérim Lully, membre du comité national de labellisation des start-up auprès du ministère des start-up. Il est clair que les start-up ont un rôle dans ce domaine parce qu'aujourd'hui la digitalisation de la pêche et de la production halieutique est très importante parce qu'on parle d'un sujet qui est la sécurité alimentaire. Et donc aujourd'hui toute solution qui permettrait d'accélérer les rendements, de réduire les pertes, mais aussi d'aller dans une production qui est totalement respectueuse de l'environnement, c'est très important d'avoir des solutions dans ce type. Une occasion pour les acteurs du secteur de la pêche et les experts en numérisation de collaborer afin de faire avancer le pays vers une pêche durable et moderne à l'heure où la diversification économique est une priorité nationale. L'aquaculture et la pêche, soutenues par des solutions technologiques innovantes, pourraient jouer un rôle central dans l'avenir du pays. La prévention et la lutte contre le cancer du sein, les start-up s'impliquent. Une campagne de sensibilisation a été lancée ce matin par l'une d'elles, Bissaha, c'est son nom, en collaboration avec la protection civile. Des chapiteaux seront ainsi installés au niveau de 8 wilayas pour appeler les femmes à venir en masse pour se faire dépister. Une initiative qui va se généraliser à travers l'ensemble du pays. Admen Saïd, cofondateur de Bissaha, en parle à Hsène Chemelch. Cette année, c'est une tente qui sera installée par la protection civile, qui nous accompagne dans cette campagne. Sur la partie logistique, il s'occupe de tout ce qui est montage de tente. Il y a un box de consultation à l'intérieur, aménagé, pour offrir de l'intimité. Et après, on nous a aussi des sponsors. Nous avons le laboratoire pharmaceutique Frater Azès, qui est le principal sponsor de notre campagne, qui nous accompagne aussi financièrement et sur le déplacement. Après, sur cette campagne, nous avons des équipes qui sont sur le terrain, qui vont aborder les femmes directement dans les places publiques, sur les wilayas, ou dans lesquelles on va se positionner dans les places publiques. Et on va, bien sûr, sensibiliser les femmes à venir dépister, venir discuter, pour qu'elles s'informent. La prévention, c'est une culture. Et c'est le but de notre démarche. La diplomatie algérienne fête sa journée nationale ce mardi. Il y a 62 ans, jour pour jour, l'Algérie indépendante issa pour la première fois son drapeau à l'ONU. La diplomatie algérienne s'est distinguée à travers l'histoire par la constance de ses positions et la performance de ses actions, ce qui lui confère un rôle de premier rang dans la résolution des crises et conflits. Aujourd'hui, portée par une diplomatie forte et engagée, la diplomatie algérienne s'est imposée comme une voix crédible, respectée et écoutée. Pour professeur Mkhlouf Sahel, politologue, en parle à Hanan Saïsi. L'échiquier international, l'échiquier mondial, notre pays n'a pas de complexe, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité, après son élection pour le mandat de 2024-2025. On le voit bien, notre représentation permanente à New York a à sa tête un diplomate chevronné, en la personne de M. Ammar Benjana, notamment en ce qui concerne la situation actuelle dans l'enclave de Gaza. Et là, je reviendrai au projet de résolution qui a été présenté justement par notre pays au sein du Conseil de sécurité, qui avait réussi à avoir une adhésion très large au sein du Conseil de sécurité. Tout le monde reconnaît que notre pays est très présent au sein du Conseil de sécurité par rapport à la question palestinienne, mais aussi à un certain nombre de dossiers. Bien entendu, cela est conforme à un autre principe essentiel de soutien sans contrepartie aux causes justes et aux luttes de libération, comme c'est le cas pour la Palestine, mais aussi pour le Sahara occidental. Notre pays adopte une position de principe qui ne change pas au gré de la météo diplomatique mondiale. Et la diplomatie algérienne qui ne ménage aucun effort pour aider et soutenir les causes justes en tête desquelles le Sahara occidental et la Palestine. Transition toute faite pour parler d'Oraza, où la situation ne s'améliore pas. Bien au contraire, l'armée sioniste intensifie ses frappes, faisant quotidiennement des dizaines de martyrs et des milliers de blessés. La situation humanitaire est également catastrophique. Les aides sont toujours bloquées par l'occupant. Les razaouis ont vécu la nuit dernière un nouveau cauchemar. Les victimes sont majoritairement des femmes et des enfants. Le témoignage de Ziad Meddouh, enseignant universitaire al-Quds occupé, contacté par l'Yester Khini. La situation est toujours terrible, dramatique et tragique dans la bande de Gaza. Le lendemain du premier anniversaire des massacres, des crimes, des génocides israéliens contre les civils de Gaza, incursions militaires au nord de la bande de Gaza, famine, déplacements forcés au sud et au nord, la poursuite des bombardements, destruction massive. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il y a 120 morts et 300 blessés palestiniens, en majorité des civils, enfants et femmes, et destruction massive des infrastructures civiles. Les aides internationales n'entrent pas à Gaza avec l'entrée dans la deuxième année de ce carnage terrible vécu par 2,4 millions de palestiniens qui souffrent au quotidien de cette offensive horrible contre les civils de Gaza. L'entité sioniste, elle est visée expansionniste indéniable, preuve ennée l'extension de son agression au Liban voisin. Les Libanais, tout comme les razawis d'ailleurs, ne sont en sécurité nulle part. Plus d'un million de Libanais ont été déplacés selon le Haut-Commissariat onusien pour les réfugiés. Une action internationale est attendue pour mettre fin aux agressions sionistes dans la région. Mais pour Feth Ntourabi, journaliste palestinienne à Ramallah, l'entité sioniste n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs. Elle le dit à Karima Benour. La région est à la croisée des chemins et la montée des affrontements entre l'entité sioniste, l'Iran et l'axe de la résistance. Ainsi que les assassinats quotidiens ne font que renforcer la résistance à Gaza, au Liban, au Yémen, en Irak et jusqu'en Iran. Après chaque leader tué, vient un dirigeant plus féroce et plus tenace. D'ailleurs, l'entité sioniste perd sur tous les plans et quand les leurs sont liquidés, cela leur fait très mal. Ils disent qu'ils suivent un plan étudié, mais la résistance persiste avec force et personne ne sait où vont les choses. en Tunisie, Qaïs Aïed rampile pour un second mandat à la tête de la Tunisie. Il a été réélu avec plus de 90% des voix. Après sa prestation de serment, de nombreux défis attendent le président tunisien, notamment économique. Adem Mokrani, économiste tunisien, en parle à Léa Stelrini. Le président tunisien aborde son deuxième mandat dans un environnement économique complexe, mais riche de potentialités. Face aux pressions mondiales, la Tunisie fait preuve de résilience avec l'ambition de renforcer son indépendance économique. Ce projet inclut des réformes, notamment pour soutenir la production locale et protéger les secteurs stratégiques, réduisant ainsi la dépendance du pays aux importations. Qaïs Aïed envisage aussi de diversifier et moderniser l'économie en intégrant la transition numérique, le développement de l'économie verte, le développement de secteurs innovants, des start-up encouragés par un écosystème favorable. Un autre pilier de cette transformation, des impératifs structurels restent cruciaux pour le pays. Le taux d'inflation élevé, la dépréciation du dinar tunisien, pèse sur le pouvoir d'achat des citoyens, tandis que la dette extérieure avoisinant 90% de PIB. Culture à présent, la question palestinienne s'invite au festival international du film Marab avec la diffusion de Distance Zéro, un documentaire composé de 22 courts métrages filmés à Gaza pendant l'agression sioniste. Mohamed Hamza Belmadani. Fin 2023, le réalisateur Rachid Demasharaoui parvient à fournir 20 caméras à des cinéastes vivant à Gaza, alors que la parole de ses habitants n'est presque plus audible. Pour que l'histoire n'oublie pas leurs expériences et leurs points de vue, pour tenter d'entretenir le désir d'imaginer et de créer, le projet visait à produire un long métrage composé de courts films comme autant de visions sur la guerre en cours. Ces films montrent autant les talents artistiques que la vie quotidienne, les peurs, les rêves, les espoirs des Palestiniens de Gaza. Le projet Ground Zero démontre qu'il est nécessaire d'avoir des traces de ce qui est vécu pour que la mémoire soit conservée, que l'histoire de l'occupation de la Palestine ne puisse être réécrite sans prendre en compte celle des Palestiniens, et particulièrement ceux de Raza. Laura Niklov, productrice du projet. « From Ground Zero » est une collection de 22 courts-métrages qui ont été tous tournés à Gaza depuis janvier 2024. C'est un film qui a été fait sur l'initiative de Rachid Macharawi, qui est donc réalisateur palestinien de Gaza. Ensuite, sur la question de la valeur du film, je crois que « From Ground Zero » est un des rares films qui donne aujourd'hui la parole aux gens qui sont à l'intérieur de Gaza, toujours aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui est hyper important, à la fois pour aujourd'hui, mais aussi pour plus tard, parce qu'on a la parole de gens qui vivent tout ça en direct. Ces courts-métrages ont été produits par le fonds Rachid Macharawi, qui a pour objectif d'être une force centrale, offrant une plateforme aux cinéastes et artistes locaux pour exprimer et partager leurs aspirations et leurs rêves avec la communauté internationale. Doron, Mohamed Hamza Belmedani, Al-Jayshan 3. Et on termine avec cette info-sport, football. Mouloudia d'Alger, Mouloudia d'Oran, un match comptant pour la quatrième journée de Ligue 1, programmé initialement pour le 13 octobre au stade Nelson Mandela, a été avancé au vendredi 11 à partir de 20h30. Sur cette même pelouse du stade Nelson Mandela, cette décision intervient à la suite de la demande formulée par le Douai. 12h51 sur Al-Jayshan 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Erdogan Siassi et Selma Figuir. Mourad était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Mouni au streaming vidéo. Tout de suite, la météo avec Karima Benouf. Sous-titrage ST' 501